La langue ukrainienne a été l'amie et un des malheurs de l'Ukraine, c'est que le seul grand écrivain, Gogol, au lieu d'écrire un ukrainien, a écrit en russe, si bien que la Russie avait un grand écrivain de plus et l'Ukraine un grand écrivain de moins. Ce qui fait une telle différence, parce que Shevchenko, ce n'est pas la même chose que Gogol. Bon, la Russie a continué d'affaiblir l'Ukraine, le génocide salinien des années 30, plus exactement de l'année 31 et 32, le 32-33, ce qu'on appelle le Holodomor, a fait quand même 4 millions de morts et est inconnue de la plupart des populations d'accident. Quand je parle, quand je cite le Holodomor, presque tous les gens ne savent pas ce que c'est. C'est quand même comparable au volume à la Shoah, puisque la Shoah a fait 6 millions de morts, le Holodomor a fait 4 millions de morts, la Shoah est connue, le Holodomor est abîmée. Alors, l'Ukraine a pris son indépendance coloniale en 1991 et a essayé de la garder. Elle a essayé de se désoviétiser plusieurs fois, parce que c'est ça son problème, il ne suffit pas d'avoir des frontières indépendantes, il faut se désoviétiser. Elle a essayé de faire de la Révolution Orange, elle n'a pas réussi. Elle essaye de le faire depuis 2 ans et, bon, j'espère que tous les voeux sont pour que les réussissent, mais je ne suis pas sûr. Nous ne savons pas si la Russie ne va pas étendre de nouveau son pouvoir sur une traîne. Un point important pour moi, c'est que l'église orthodoxe de Moscou contrôle encore les trois quarts des paroisses ukrainiennes. Bon, je ne me rends pas compte sur le terrain qu'elle importe cela. Et il existe d'autres églises en Ukraine, l'église grecque ou catholique qui est avec Rome, et puis une église en l'air qui est l'église schismatique de Moscou, une église ukrainienne, mais qui n'est pas reconnue par le patriarcat de Constantinople. Et l'église a tous les moyens d'empêcher le patriarcat de Constantinople, malgré toute sa bonne volonté, de reconnaître à l'Ukraine une auto-céphalie. Et pourtant, je crois qu'un pas très important pour l'Ukraine sera justement cette auto-céphalie. Ce sera un signe tout à fait capital. Alors, est-ce que l'Ukraine fait partie de l'Europe ? Fera partie de l'Europe ? Eh bien, c'est à elle, c'est à elle de le décider, nous ne le savons pas. C'est un pays qui est dans un état moral, économique, démographique, inclementable, et il se redresse, il essaye de devenir indépendant, mais là, ici, avec son abîme diplomatie, arrive à diviser les peuples européens, et à ce que les peuples européens n'opposent pas, un front continue à la rencontre russe de l'Europe. La Russie ne veut pas l'unité européenne, ne veut pas l'unité européenne. Et je propose d'arrêter ici, parce que quand même, je pense qu'on va trop parler, et il ne faut pas fatiguer l'héroïque traductrice qui est dans sa cabine. Je voudrais qu'on pose la question, et j'essaierai d'y répondre. Merci beaucoup. Applaudissements Merci, M. le Président de l'Ensemble, merci beaucoup pour votre intervention. C'était particulièrement intéressant pour moi-même, pour nos professeurs, les étudiants. Maintenant, je vais ouvrir les débats, nous disposons de moi au moins d'une demi-heure. Merci beaucoup pour votre présentation, c'est très intéressant. J'ai ouvert la discussion, nous avons environ une demi-heure de temps. Merci beaucoup pour votre présentation. c'est en tant que время de la une en part – mes questions pour leurs participants. Merci beaucoup pour votre vice-président Directilly. Pour votre jeстApp今日 et d'autre. On va sortir du transitioned d'avance chez vous ? Je sais pas s'urange. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501